En tant que coordonnateur de la préparation physique et de la recherche à FFVB, il est l'un des artisans de cet événement. Passé par de grands pays comme la Grande-Bretagne ou la Russie et ayant ouvré dans de nombreux sports olympiques et professionnels, auteur de plusieurs livres sur l'entraînement sportif, il vient nous parler de l'approche fine des qualités neuromusculaires dans la haute performance. Je vous présente le globetrotter de la préparation physique, Aurélien Broussal-Derval. Bonjour à tous. C'est quand même assez impressionnant, même pour moi qui ai largement bossé ces derniers mois sur cette présentation. Donc là, c'est un peu mon moment, si vous voulez. Je suis un peu content de monter sur scène pour vous parler. Je vais en profiter. En fait, je vais faire un selfie. Vous ne m'en voulez pas. Je prends mon temps. J'en profite un peu. Tiens, je vais même prendre Anélia avec moi. Tiens, ça va décorer un peu le selfie parce qu'avec le vilain barbu, ce n'est pas terrible. Excusez-moi, je prends juste un petit moment. Puis après, on parle de préparation physique, c'est promis. Ok, bienvenue à tous. Donc, merci franchement d'être là aussi nombreux. C'est vraiment, vraiment cool. On a un super endroit. On va passer un week-end d'enfer. Je ne passe pas plus de temps à introduire cette conférence. Je crois que ça a été bien fait. J'ai malgré tout un topo qui va être un petit peu, comment dirais-je, introductif sur les contenus puisque les différents collègues vont, eux, approfondir les différents éléments que je vais vous présenter. Alors, le volleyball, c'est fantastique parce que c'est un sport qui est extrêmement neuromusculaire. Donc, c'est transférable à tout le monde. Autant il y a des disciplines qui sont peut-être un petit peu moins utilisables d'un sport à l'autre. En volleyball, on est profondément sur de l'endurance de puissance, sur de l'explosivité, sur des répétitions d'efforts neuromusculaires avec peu d'entraînements concurrents et d'interférences. Du coup, on a des éléments où on peut pousser les choses très, très loin et partager ces éléments-là. Donc, moi, quand je suis arrivé au volleyball, ce que j'ai fait, c'est que je ne suis pas joueur de volley. Vous vous en doutez bien. J'ai cherché un petit peu, j'ai essayé de comprendre un petit peu mieux cette discipline. Et donc, j'ai regardé un peu ce que disait la recherche. Donc, 1158 études qui ressortent avec le mot volleyball. 47 seulement qui portent sur la performance en saut vertical, 356 seulement qui concernent des spécialistes. Le reste étant des étudiants STAPS ou des chercheurs. 119 portent sur des blessures. Et seulement un tiers des publications ont été produites avant l'an 2000. C'est dire à quel point on connaît peu cette discipline. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le rugby qui est vraiment moins universel, c'est beaucoup moins pratiqué dans le monde. On est déjà à 1816 sur cette même période temporelle, alors qu'au football, on est à 4700. Donc, soit les chercheurs ne s'intéressent pas au volleyball, soit les publications restent secrètes. Dans tous les cas, on est sur quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Ce qui ressort de ces études, c'est que la hauteur de saut est au cœur de la perf. Donc, l'efficacité technique décisive en match est corrélée à la performance en saut vertical. C'est très clair. Ça influence aussi le succès d'un joueur à court terme et à long terme. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le poste et même en beach volley, la hauteur de saut est déterminante du niveau de performance. Donc, ça, ça nous intéresse beaucoup, quel que soit notre parcours d'entraîneur, de préparateur physique. Parce qu'évidemment, qui dit performance en saut vertical et qui plus est performance en saut vertical répété, dit endurance de puissance, explosivité, etc. Donc, il faut vraiment mieux connaître les paramètres neuromusculaires pour pouvoir être pertinent quand on entraîne un sport comme celui-là. Et je vais même préciser encore un petit peu plus mon approche spécifique. C'est que lorsque l'on s'adresse à des gens qui sont spécialistes de ce type d'effort, de ce type de répétition de sollicitations neuromusculaires, on se rend compte qu'il y a certaines vérités que l'on prenait pour ancrer profondément et écrites dans le marbre qui, en réalité, sont à modérer. Par exemple, on est, je pense, tous convaincus ici de l'intérêt des squats profonds pour développer les paramètres musculaires. OK, on se met le cul par terre, on saute plus haut. Et jusque-là, on se disait, ça, c'est l'outil absolu, ultime, pour sauter plus haut. OK, sauf que, donc c'est vrai, quand on compare un squat complet avec un leg press, par exemple. C'est vrai, c'est vrai lorsque l'on compare un squat complet avec un leg extension. En revanche, lorsque l'on s'adresse à des spécialistes, on se rend compte que le travail avec JLST, donc le saut, notamment en contraste de charge, se révèle plus efficace pour améliorer l'explosivité ou la pliométrie. Donc, juste pour vous dire que les vérités d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain et ce que je vous dis aujourd'hui va peut-être changer d'ici à la prochaine pro-conférence. Alors, du coup, on a analysé la discipline de manière profonde et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. A chaque fois, je vais décliner les préconisations que nous avons faites puisque vous savez que je travaille pour la cellule d'aide à la performance de la Fédération Française de Volleyball qui est une cellule de recherche, de développement, de formation, de conseil d'entraînement et que ce n'est pas le tout d'évaluer, ce n'est pas le tout de regarder ce qu'on peut faire. L'idée, c'est de faire avancer tout le monde et donc on a passé beaucoup de temps à parcourir le territoire volleyball avec mon collègue Laurent Delacour et à émettre des propositions de contenu d'entraînement et des évolutions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, du coup, on s'est d'abord intéressé à la composition corporelle. Je n'ai pas le temps de traiter les trois points. La composition corporelle, on l'a évaluée avec un outil qui s'appelle le Z-Metrix qui vous sera présenté un peu plus tard dans cette conférence qui est la Rolls de l'impédance métrie aujourd'hui en Europe. Donc voilà, c'est un outil très simple et très rapide pour obtenir des informations sur les fluides corporels et notamment pouvoir en extrapoler la masse grasse. Et puis, on s'est intéressé évidemment aux problématiques de mobilité très à la mode en ce moment, avec comme point de départ une photographie des blessures en volleyball, en l'occurrence dans le sport universitaire américain. Et donc, les Américains sont très pragmatiques, ils ont compté et ils se sont rendus compte qu'ils avaient 51% des blessures qui intervenaient sur les membres inférieurs, presque 14% sur le tronc et sur le bassin. Ça, c'est une tendance qui est à l'augmentation parce que plus on est sur une évolution de la race vers des profils grands, plus lourds et plus puissants, et bien plus les contraintes mécaniques sont importantes et plus on se rend compte que l'opposition mondiale monte aussi et plus il y a de sauts et du coup, plus ça va et plus on se retrouve avec des blessures indirectes liées aux impacts. Et puis évidemment, les blessures d'usure au bras, à la tête ou éventuellement d'accident, tout un tas de facteurs qui bloquent à un moment donné l'évolution de la performance, qui bloquent les progrès de mon équipe, des gens que j'entraîne et qui font que finalement, on se pose des questions sur la pertinence des tests. On s'est retrouvé, nous, en arrivant, avec une multitude de tests que vous connaissez tous, du multibond, pentabond, les sauts à cloche-pied, les lancers de médecine-bo, les consorts qui visent à mesurer la performance sur un exercice simple et on se dit, ok, mais ça, ça ne nous renseigne pas sur l'exposition de ces personnes-là aux blessures, ça ne nous renseigne pas sur leur potentiel de bon volailleur à court terme mais encore moins sur leur potentiel de bon volailleur à très long terme. Et de plus en plus, on envisage la carrière des joueurs et des joueuses tout au long de leur vie. Et du coup, on s'est dit, ce qui nous manque ici, ce sont des tests de mobilité fonctionnelle. Alors, moi, j'ai découvert les FMS, je pense que vous êtes tous familier des tests FMS maintenant, vous en avez tous entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de creuser un petit peu ce sujet-là parce que c'est clairement l'une des pierres angulaires de la préparation physique sur les 10 prochaines années. Moi, quand j'ai découvert ça, je les ai découvert un peu tard, pour être honnête, je les ai découvert en 2008 ou 2009 quand je suis arrivé en Angleterre. Et venant de sports où la mobilité est au cœur des problématiques, le judo, l'haltérophilie, je n'ai pas compris l'intérêt au départ. J'ai dit, ouais, ok. Moi, j'avais mes tests de mobilité issus de l'haltéro et issus des différents protocoles plutôt orientés kinés. Donc, évidemment, j'avais cette approche-là. Mais cette approche globale fonctionnelle, j'ai fait le test. Moi, j'avais 19 sur 21 et encore parce que j'ai que 1 sur 3 sur la mobilité de l'épaule à cause d'une blessure. Je n'étais pas persuadé du truc. Et tous mes judokas avaient les mêmes résultats. Je me suis dit, bon, ok, amusez-vous avec ça si vous voulez. J'ai dit au kiné. Et puis, effectivement, en s'intéressant un petit peu plus précisément au volleyball, là, j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert autre chose que je ne soupçonnais pas. Et mon collègue Laurent Delacour, quand je suis arrivé, m'a dit, là, je crois que tu ne te rends pas bien compte. Et effectivement, quand on a des gens qui sont incapables de produire une flexion de squat plus importante que ça et sans avoir un genou qui part en vrille ici, là, on se dit, et des gens qui font du très haut niveau, je ne vous parle même pas que de jeunes en pôle, je vous parle de joueurs professionnels, des joueurs qui sautent au filet, qui se mettent au filet aux abdos. Donc, là, j'ai dit, ok, on va les ressortir du placard et on va s'en servir comme base de travail. Donc, bon, clairement, c'est un outil de screening qui est très, très simple, très puissant. C'est un outil de prévention des blessures, de suivi du joueur, puis des orientations choisies, de la gestion du sportif blessé. Et ça permet même, ça, c'est Laurent qui me l'a appris, à voir l'évolution technique d'un joueur en volleyball. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à progresser à la passe et c'est simplement parce qu'il manque de mobilité scapulaire ou de fixation lombaire ou que sais-je. Donc, du coup, on se retrouve à vraiment faire progresser le volleyball très simplement en levant tout un tas de limites mécaniques, de limites fonctionnelles. Donc ça, l'avantage, c'est aussi que c'est validé scientifiquement, notamment pour la détection et la prévention de blessures. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais vous avez les références. Et c'est surtout durable. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que ce dont on a peur à chaque fois lorsque un nouveau test arrive ou lorsque l'on fait passer des nouvelles techniques d'évaluation, et c'est ce que me disent un peu les anciens entraîneurs, ils me disent, ouais, mais bon, l'an prochain, ça va encore changer. Il y aura une nouvelle mode, il y aura un nouveau test et on ne pourra pas comparer avec ceux de la génération d'avant, on ne pourra pas comparer d'une année à l'autre, on ne pourra pas les suivre de manière longitudinale. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ces tests-là, ils existent depuis plus de 10 ans aux Etats-Unis, ils sont hyper reproductibles, ils sont très, très développés dans le monde. Comme partout, on a beaucoup de retard en France là-dessus, mais ça se généralise en ce moment-là, dans les crêpes, à l'INSEP, et en plus, ça évolue. C'est-à-dire que là, ça vient d'être validé avec une nouvelle version à 100 points. C'est-à-dire que le test, Laurent vous le présentera un peu plus précisément tout à l'heure, mais bon, vous savez qu'il y a 21 points. Il y a une nouvelle version à 100 points, donc beaucoup plus précise, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Je passe très vite là-dessus. Il y a 7 tests principaux, plus 2 complémentaires. C'est une batterie de 9 tests qui se fait assez rapidement et qui permet effectivement, sur des gens qui n'ont pas la mobilité de base nécessaire, de détecter les petits problèmes qui pourraient se poser. Donc, d'un point de vue fonctionnel, et ça, il faut se poser la question pour chaque sport, qu'est-ce qu'être fonctionnel dans une discipline ? Il y a être fonctionnel dans la vie de tous les jours. Si effectivement, je ne suis pas capable de me mettre accroupi pour ramasser quelque chose, j'ai un problème de vie, un problème d'hygiène de vie même. En revanche, au-delà de ça, il y a des problématiques extrêmement spécifiques d'un sport à l'autre, notamment en volleyball. L'important, c'est la mobilité de l'épaule et la stabilité au moment de la frappe. En général, les joueurs et les joueuses sont très mobiles des épaules, mais ils sont à l'opposé sur le plan de la stabilité. Ce dont ils ont besoin, c'est de développer justement cette stabilité scapulaire, alors que les judokas, par exemple, auront besoin de gagner plutôt en mobilité. Mobilité de hanche-cheville et mobilité et stabilité abdolombaire, et même la connexion entre les deux. Ce qui est important, c'est la dissociation bassin-épaule, et c'est notamment ce sur quoi nous allons travailler sur les Swiss Ball demain après-midi, en faisant un travail de gainage dynamique et de dissociation bassin-épaule. Vous voyez que ce sont des problématiques qui sont tout à fait transférables et transversales à tous les sports. Du coup, en termes d'évaluation fonctionnelle, à la FED de volleyball, on se pose là parce qu'on en a fait passer des caisses et des caisses. 191 tests ont été passés au moment où j'ai préparé cette conférence. On en a fait plus depuis. 82 joueurs, 109 joueuses, et on a ajouté des tests spécifiques à hauteur de 170 évaluations. Et là, le constat est catastrophique, il est effrayant. On se retrouve, voilà, vous voyez que tout ce qui est orange est à un niveau 1, l'échelle va de 0 à 3, 3 étant le niveau fonctionnel, 2 étant le niveau intermédiaire où on doit progresser, 1 étant le niveau d'alerte, et 0 étant le niveau de la blessure, le niveau pathologique. Donc vous voyez que là, effectivement, tout ce qui est orange, pas bien, tout ce qui est bleu foncé, moyen bien, tout ce qui est bleu clair, très bien. Donc on est quand même aux fraises. Chez les joueuses, c'est pas mieux, c'est un chouïa mieux, mais c'est aussi effrayant. Donc quand on regarde les tests spécifiques, paradoxalement, c'est encore plus inquiétant. Là, on s'est concentré à faire bien, pas bien. Donc c'est binaire. En rouge, c'est non fonctionnel, en bleu, c'est fonctionnel. Le schéma parle de lui-même, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous voyez qu'on a l'essentiel de notre effectif national. Je parle de ça depuis l'entrée en Pôle Espoir jusqu'aux équipes nationales et même internationales, que ce soit les pros ou les équipes de France, qui sont quasiment handicapées. Donc ce qui ressent de nos évaluations, ce sont des verrouillages de chevilles. Donc le verrouillage de chevilles, c'est absolument fantastique, parce que c'est le grand classique des salles d'entraînement. Moi, je me rappelle encore quand j'ai commencé le squat, j'étais cadet. J'étais cadet, je m'installe sous la barre et là, mon coach me dit, me sors une cale, il me dit, tiens, garde ça à proximité, si tu n'arrives pas à descendre, tu montes sur la cale, tu mets tes talons sur la cale. Vous savez, quand on est cadet, on se demande toujours si on est normal. Alors je lui dis, si je monte sur la cale, je suis normal. Il dit, ah ouais, non mais t'inquiète, c'est normal. Il y a la moitié des gens, ah, alors ça, c'est normal, je lui ai demandé. Il m'a dit, ouais, c'est normal. Bon, j'ai fait mon squat et je suis descendu. Heureusement, je n'ai pas eu besoin de la cale. Vingt ans plus tard, je pose la question encore en formation, en conférence, aux gens que je croise et je leur demande, est-ce que c'est normal de mettre une cale ? Et vous savez, le plus effrayant, c'est que la réponse, dans 90% des cas, la réponse est oui. Alors je leur pose une deuxième fois la question. Je dis, attendez, on est bien d'accord 90% de la population mondiale mange, chie, lit, joue aux cartes pendant des heures en position accroupie, en flexion complète de hanche, de genou, de cheville. Et nous, occidentaux, on n'est pas foutu de faire une série d'huites avec 50 kilos sur le dos à plus de 90 degrés et ça, c'est normal. Et là, la réponse est, ah, on peut améliorer ça ? Ben ouais, putain. Ben ouais. bien sûr qu'on peut améliorer ça, on doit améliorer ça. Et là, on a des gens qui sautent, qui sautent 200 sauts par match en moyenne, des fois deux fois par jour pendant, je ne sais pas moi, huit ans de carrière professionnelle. Vous imaginez en bout de chaîne ce que ça donne. Ça donne ça, ça donne des verrouillages complets de chevilles, ça donne des défaillances des haubants latéraux. Je vous parle du tractus silio-tibial, du tenseur du facialata, du facialata, aussi des muscles adducteurs, raideurs complètes de la chaîne postérieure, celle-là, je ne vous la présente pas. Clairement, on a raideurs de psoas, rotateurs de hanche, de quadriceps, une faiblesse de la coiffe des rotateurs. On a des gens qui jouent au volleyball, en jean et en chaussure de ski, je ne plaisante pas. Et le but du jeu, c'est donc de les faire passer de ça à, on enlève tout. Donc la proposition qu'on fait de méthode, c'est une méthode en quatre étapes, quatre étapes qui nous permettent de récupérer très rapidement de la mobilité sur des gens qui en ont perdu. Donc ça, ce n'est pas forcément un travail qu'on va proposer à des altérophiles. On perdrait évidemment des altérophiles qui n'ont pas de problème. On perdrait évidemment beaucoup de temps. Mais sur des gens qui ont un problème à un moment donné à régler sur une mobilité articulaire donnée, là, ça va être une solution très rapide et très efficace. Ne sous-estimez pas ça. Moi, je n'ai pas hésité à sortir des joueurs professionnels d'un programme de force et d'explosivité en disant stop, stop, stop. On arrête les squats lourds, on arrête les épaulés n'importe comment, là, ça ne mène nulle part. OK, tu as peut-être l'impression que tu t'entraînes, mais là, ça ne mène nulle part. Tant pis, pendant un mois et demi, on va le prendre ce mois et demi, mais on va régler les problèmes. Et bien, devinez quoi, en trois semaines, en trois semaines, on a des mecs, les mecs qui étaient comme ça, ils viennent se mettre le cul par terre comme tout le monde. Ça va très très vite. Il faut bosser là-dessus et il faut y croire. Alors, dans un premier temps, nous, on travaille sur les tissus mous. Donc, vous savez, vous avez tous entendu parler des trigger points. Ce sont des zones d'adhérence fibreuses où, voilà, un petit peu, pour imager le truc, j'aime bien prendre la chevelure d'une petite fille qu'on essaierait de coiffer avec une brosse et puis, d'un coup, ça bloque. OK, c'est un nœud, c'est un nœud. Donc, si je continue à tirer dessus, tout ce que je vais faire, je vais arracher une poignée de cheveux. Donc, il va falloir démêler patiemment, habilement, prendre le temps. Et c'est ce qu'on fait en travaillant sur les zones d'adhérence locales, ces petits trigger points, ces zones où on appuie et ça fait mal et ça projette un petit peu partout. Donc, on va relâcher localement avec les automassages que vous connaissez avec les foam rollers, avec les balles de massage, avec les barres de fer, avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez utiliser pour venir masser. Si vous avez un masseur, c'est encore mieux, bien évidemment, mais souvent, on est tout seul, il faut se débrouiller. Ou alors, on peut utiliser, et ou d'ailleurs, parce que ça se combine, de la distraction musculaire ou articulaire pour recentrer les articulations entre elles. Les kinés appellent ça de la décoaptation. Donc voilà, c'est toutes les techniques d'étirement où on va s'ancrer avec un élastique pour recentrer l'articulation. Et une fois qu'on a eu fait ça, alors, on peut travailler sereinement sur un étirement efficace. Et ensuite, une fois qu'on a regagné de l'amplitude de mouvement, alors, on va le replacer dans une logique de mobilité, dans une logique de mouvement. Donc, on va utiliser un exercice qui va mobiliser la chaîne qu'on vient de relâcher de manière dynamique. Et puis, il y a une quatrième phase qu'on utilise ou pas selon les personnes qui nous paraît essentielle aussi. C'est une phase de complexification du mouvement. On replace tous ces éléments-là dans un mouvement complexe, en l'occurrence, un squat barre au-dessus de la tête, un squat d'arraché, et éventuellement même d'une remise en charge parce que la charge, elle aussi, peut aider certains profils à gagner en mobilité. Donc voilà, je vous donne quelques exemples. On a toujours une phase initiale de distraction ou de compression, une phase d'étirement et puis une phase de mobilité, quels que soient les exercices que vous retenez. Je passe un peu vite là-dessus, j'ai que 45 minutes, mais vous voyez un petit peu ce que ça peut donner sur des séquences de travail qui s'intègrent très, très bien à une séquence de préparation physique, notamment en début de séance. Voilà. Alors ça, c'est pour les gens qui ont des choses à régler. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Heureusement, il y a des gens qui ont une mobilité très correcte et qui n'ont que besoin de faire de la maintenance. Et ça, c'est important parce que le corps humain est une machine, on nous le dit, on nous le répète, mais c'est la seule machine qu'on n'entretient jamais. Si vous n'entretenez pas votre voiture, vous savez ce qui se passe lorsqu'on va à la révision ? On se retrouve avec une facture d'enfer parce qu'il faut changer le filtre à air, parce que les pistons sont engraissés de partout, parce que la voiture est en mauvais état, tout simplement, parce qu'on ne l'a pas entretenue régulièrement. C'est exactement pareil. Il y a tout un travail d'entretien quotidien à faire. Il faut sensibiliser les gens là-dessus. Il faut que, systématiquement, ils viennent avec leur rouleau de massage, avec leur balle de tennis, avec leur balle de massage et qu'ils aient ce protocole en tête de mobilité. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'inculquer dans les pôles au niveau national, dans les crêpes. Évidemment, au niveau des équipes, ça prend assez bien. Les gens comprennent bien. Après, on va parler d'équilibre. L'équilibre, c'est évidemment un problème, une qualité physique qu'on évoque souvent dans la notion de proprioception. Là, je ne vais pas vous parler de cet équilibre-là, parce que je pense que tout le monde est bien à jour sur la proprio. Donc je fais le choix de vous parler un peu plus d'équilibre musculaire droite-gauche et agoniste-antagoniste. Nous, on utilise une technologie qui s'appelle M-Body. Ce sont des shorts EMG connectés que vous pourrez aller voir là-bas. Il y a un stand. C'est assez fantastique. Il y a une validation scientifique finlandaise parce que c'est une technologie finlandaise. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement spécifique puisque ce sont des shorts qui vont nous donner un retour sur la qualité de contraction et le type de contraction et l'équilibre des contractions instantané, que ce soit en match ou en séquence de test sur des squats, sur des épaulés, sur n'importe quoi. on est capable d'équilibrer notre sportif soit en direct soit a posteriori. Donc là, on a fait un paquet de mesures aussi. Vous voyez qu'on a la chance d'avoir accès à beaucoup de joueurs. C'est quand même très très rare d'avoir autant de pros qui rentrent dans une étude informelle. On a vraiment de la donnée. Alors si je regarde l'équilibre gauche-droite, vous savez qu'on recommande régulièrement un ratio équilibré. Là, forcément, tout le monde est déséquilibré. Alors, ça reste acceptable. Il ne faut pas, si vous testez, que vous le testiez avec un short EMG ou sur un mouvement, une jambe puis l'autre, sur un mouvement de musculation classique, il ne faut pas non plus, je pense, psychoter sur ces équilibrages. C'est-à-dire que les approches fonctionnelles, qui sont quand même comme toutes les franchises américaines, un peu sectaires, vont vous vendre le truc en vous disant si, si, il faut que les mecs soient totalement équilibrés, il faut chercher impérativement ça. Je me méfie un peu de tout équilibré parce que souvent, le déséquilibre fait partie de l'équilibre. Et on sait que les sportifs, quand ça fait 15 ans qu'ils se stabilisent comme ça, en ayant une jambe un petit peu plus forte que l'autre, en ayant un bras un petit peu plus mobile que l'autre, etc. Il ne faut pas non plus, surtout sur les sports très latéralisés, il ne faut pas non plus être plus, voilà, plus axé sur l'équilibre que ça. Voilà, ok. On entend un petit peu le message, on va dissocier un peu le travail de renforcement, ça veut dire reculer un peu parfois sur le spécifique, pas chercher à faire tout le temps quelque chose qui est très très proche de la discipline finale, mais pas s'agiter plus le bocal là-dessus. En fait, le vrai problème que je détecte moi dans ces tests-là, c'est que beaucoup de joueurs, et là j'étais vraiment très surpris d'apprendre ça, beaucoup de joueurs ne savent pas sauter. Et j'en discutais avec des collègues du basketball qui me disaient la même chose. C'est spectaculaire, c'est comme si un judoka ne savait pas tomber. Donc j'étais vraiment assez surpris d'apprendre ça. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo pour vous en convaincre. J'en ai pris une complètement au hasard, j'aurais pu prendre presque n'importe laquelle de toutes les joueuses qu'on a testées sur ce test-là. Bon, je ne vous la montre qu'une fois, ça me fait trop mal au genou. C'est effrayant, non ? Et donc, voilà, quand on rentre clairement dans les... Quand on regarde droit dans les yeux ce qu'on a sous la main, on prend peur, on se dit non mais là, on marche sur la tête, il faut faire quelque chose. Et ça aussi, malheureusement, c'est exacerbé en volleyball parce que c'est un sport où il y a beaucoup de sauts et où il y a beaucoup de contraintes mécaniques, mais c'est une vérité que je constate dans tous les sports par lesquels que je croise en crêpes, en club, et on en voit quelques-uns. Alors après, il y a les ratios quadrischio et ça, c'est un autre problème. Donc effectivement, Polyquin puis ensuite Bollier dans leurs tests préconisent un déséquilibre contenu à 0,10%. Là, on est bien au-delà et là, ça, c'est inacceptable. Et ça aussi, c'est un constat que malheureusement, je fais dans beaucoup de sports, même des sports très complets. et on sait que 9 ruptures du LCA sur 10 proviennent d'un déséquilibre agoniste-antagoniste qui provoque un tiroir. Donc là, l'objectif, c'est clairement de revenir à 10%. Donc je vous en conjure si vous n'en avez pas vraiment conscience, prenez le temps quand vous l'avez, en début de saison, rééquilibrez-moi ces chaînes-là. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On a tout un tas d'exercices simples à faire pour que ça aille très, très vite et qu'on fasse chuter ces scores catastrophiques. Alors pareil, en explorant un petit peu, on se rend compte d'originalité. C'est-à-dire que là, grâce à ces nouveaux outils, on prend conscience de choses dont on n'avait pas forcément idée. Par exemple, en beach volley, les ischios jambiers sont plus sollicités en match que les quadriceps. On a un recrutement plus important, plus intense, plus fort. Bref, la chaîne des ischios jambiers, c'est la chaîne agoniste, très clairement. Donc là, on prend conscience que la chaîne postérieure dans ce sport spécifique, spécifiquement dans ce sport, pardon, n'est pas un problème de rééquilibrage, mais bien un problème de performance. Donc on n'est pas en train de combler un manque, on est en train de vraiment développer la perf. Et donc ça, c'est le cas en beach volley, j'imagine qu'il y a d'autres sports qui vont être exposés à ça. Voilà, j'ai fini sur la mobilité et sur l'équilibre. je passe maintenant à la puissance. Garde juste un oeil sur le timing, tu me fais singe. Et là, évidemment, ce qui m'intéresse sont les profils force vitesse. Et ça, c'est fantastique parce que là, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent. Plein, plein de choses qui se passent. la puissance des membres inférieurs, vous le savez, c'est un facteur central de performance en saut vertical. Et le saut vertical est souvent utilisé comme un outil de mesure indirect de la puissance des membres inférieurs. Pourquoi je vous dis ça ? C'est toujours pour dire OK, voilà, le volleyball a une forme d'expertise en la matière et des choses à partager là-dessus. Et je pense que c'est un des sports qui a sans doute fait le plus de jump test et le plus de sergent test dans l'histoire des sports collectifs. Mais le problème, c'est que les tests conventionnels et j'empiète un tout petit peu sur la présentation d'après de Jean-Benoît Morin, ne prennent pas en compte la distance de poussée. On est sur des leviers mécaniques, c'est eux qui nous propulsent et fatalement, si je compare deux joueurs qui n'ont pas la même longueur de jambe, d'ailleurs, même s'ils sont aussi grands l'un que l'autre, s'ils n'ont pas la même grandeur de jambe, forcément, on a des résultats de puissance qui ne sont pas les mêmes. Alors ça, c'est la première question à vraiment se poser. Intégrer ces leviers dans l'évaluation initiale. Sinon, j'ai un truc qui est vrai pour une grande partie d'individus mais qui va varier énormément d'un sportif à l'autre. Après, il y a la problématique de l'outil de mesure. Il y a une étude qui a été menée à l'INSEP pour voir un petit peu qui marche bien, qui ne marche pas. Vous connaissez les accéléromètres, vous connaissez tous le myotest. Donc là, le principe, c'est simple, c'est une petite bulle de mercure qui chope l'accélération. On a les transducteurs de position linéaire qu'on appelle aussi les puissances maîtres avec le gym aware. On a les plateformes de force, la Rolls, c'est même les talons or. On se base toujours là-dessus pour évaluer. Et puis, les systèmes de mesure optique type opto-jump. Et puis, on a des nouveaux dispositifs qui arrivent sur le marché aussi basés sur l'accélérométrie comme le Beast ou le Push qui sont un petit peu plus abordables, forcément un peu moins précis mais qui permettent quand même de dire vite pas vite. donc c'est toujours bien. Alors, les problématiques là-dessus, c'est que c'est cher. C'est que ça demande souvent une formation parce que ne monte pas un profil force-vitesse qui veut et ne l'interprète pas qui veut sur les logiciels qui sont fournis avec ces outils-là. Et puis, les protocoles pour établir les profils de force-vitesse sont contestables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on établit une relation force-vitesse. le but du jeu c'est de produire une vitesse maximale sur différents niveaux de charge. Donc, en général, on monte progressivement la charge et puis on essaye d'accélérer au maximum. Et en général, on préconise de faire un squat. Le problème, c'est que le squat, sur toutes les charges qui sont inférieures à 80% de mon max, si je saute pas, je passe l'essentiel de la phase de poussée à freiner. Et donc, du coup, on se retrouve avec un profil force-vitesse complètement boiteux parce que toute la partie vitesse est complètement sous-estimée. Donc, j'aurais plutôt tendance à recommander de sauter. Même avec la charge, tant pis, c'est pour un test. Et au moins, ça nous donne une vision claire de ce qu'on peut vraiment générer en termes de vitesse. Alors, en termes d'outils, tout se vaut. Non, la plateforme de force est bien sûr au-dessus. Mais globalement, tous ces outils-là sont suffisamment précis pour avoir des mesures de terrain fiables. Après, c'est une question de budget, et une question d'efficacité. Mais sur le terrain, c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens de mettre 3 500 euros dans un gym aware. Et donc, il y a une alternative intéressante qui est apparue il y a quelques mois qui s'appelle le MyJump, qui est une application iPhone et qui permet d'obtenir la puissance individuelle, le profil réel à pleine vitesse et qui développe le concept de profil optimal. Donc, évidemment, on mesure le levier de poussée dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça nous donne un résultat comme ça avec une droite qui nous donne le profil réel à un instant T et le profil optimal vers lequel on doit chercher à tendre pour augmenter les performances en puissance. Je vais très vite là-dessus. Ça peut être un peu frustrant, mais n'ayez pas peur. Tout est bien construit. Derrière, Jean-Benoît revient et en remet une couche. Donc là aussi, on a testé beaucoup de gens. Je ne vous parle pas de choses qu'on ne connaît pas. Je vous parle de trucs qu'on a vraiment testés. Donc là, on a fait presque 100 profils et on se rend compte qu'il y a quand même une grosse dominante de profils de vitesse en volleyball. Donc ça nous confirme quelque chose qu'on savait déjà, c'est que le volleyball, c'est bien un sport de vitesse. Bon, OK. Alors vous allez me dire qu'au final, on les entraînait bien puisqu'on faisait de la force essentiellement, donc il n'y a pas de problème. Ben ouais, mais quand on fait du haut niveau, on ne laisse pas un gap de 10%. C'est-à-dire que là, il y a 8 candidats, ce n'est pas énorme, mais c'est 10%. C'est un mec dans l'équipe pour qui le programme de force ne va pas fonctionner. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce mec-là, si vous le rendez plus fort, il ne saute pas plus haut. Donc là, on a une vraie problématique, un vrai choix méthodologique sur l'orientation des profils. Et l'essentiel des autres, du coup, il faut se rassurer, il faut se dire, OK, si je les rends plus forts, je vais vraiment optimiser leur profil et je vais me rapprocher du profil optimal et donc faire varier le profil que je vous ai montré juste avant. Donc clairement, le but du jeu, c'est de combler le déséquilibre ou d'augmenter le pic de puissance pour augmenter la performance en saut vertical. Voilà, donc développer des stratégies adaptées. Souvent, on me dit, mais est-ce que tu individualises par poste ? Oui et non, en fait, puisque du coup, je prends le problème par l'individualisation du programme de mobilité et du programme de puissance et on se retrouve déjà avec une quantité de groupes hyper importante qui finalement s'oriente énormément sur les postes et un libéraux, il faut qu'il arrive à descendre les fesses par terre plus que n'importe qui et il n'a pas besoin de sauter. Donc forcément, son programme de mobilité et son programme de puissance, il est énormément influencé par son poste. Donc je prends le problème à l'inverse, je n'adapte pas le programme au poste, je l'adapte à l'individu. Voilà, in fine, l'individu ayant un poste, forcément. Donc voilà, vous savez comment se répartissent les nuances de force et de puissance, nous on se situe plutôt sur un versant sur le carré là-haut de la puissance orientée vitesse et on oscille en général dans cette zone-là. La difficulté à l'entraînement derrière se pose lorsque l'on cherche à polariser et aller réellement sur un extrême ou un autre. Donc soit je veux faire de la force maximale à un moment donné pour vraiment tirer le profil, soit je veux faire de la vitesse maximale. Alors la force maximale c'est facile, c'est facile, on connaît, on sait, on est sur des séries courtes à charge absolue avec des récupérations complètes sur des séries plutôt contenues entre 3, 4, 5 séries maximum. En vitesse, c'est plus compliqué. La vitesse absolue, on se rend compte que systématiquement on lutte contre une part non négligeable de poids de corps et qu'il y a toujours des niveaux de force impliqués dans le mouvement qui nous font basculer sur le côté droit de la courbe que je suis en train de vous montrer et donc on ne la travaille jamais en fait. Cette vitesse absolue, souvent, on ne prend pas conscience qu'on n'y va jamais. Même de la fréquence maximale sur l'échelle de rythme ou des accélérations sur 30 mètres même en ayant pris de l'élan, on n'est pas encore sur de la vitesse pure. Il y a toujours des notions de force qui sont très importantes. Et du coup, là, il faut être un peu créatif. Donc là, je vais directement voler les techniques de Pierre Samosino et Jean-Benoît Morin qui proposent d'utiliser un chariot de mécanos, voire même de le tracter avec un élastique pour que la poussée soit complètement déchargée et qu'on soit réellement en vitesse pure. On utilise aussi un Swiss ball en rebond sur le Swiss ball pour faire un saut allégé. Il y a d'autres techniques mais ça, c'est les plus faciles à mettre en œuvre et les moins chères. Je finis sur la puissance musculaire en vous parlant d'une conception d'entraînement. Il me reste combien de temps ? 5 minutes ? 10 minutes. On est large. Je termine sur l'utilisation du puissance-mètre. Ça, c'est la Rolls des outils de suivi de l'entraînement en vitesse et en puissance. C'est utilisable sur presque n'importe quel mouvement. On peut l'aimanter au mur. Il y a une correction de la trajectoire de barre qui rend l'outil efficace même en mouvement altérophile alors que le myotest, vous savez, c'est obligatoirement dans la verticalité. Tous les accéléromètres, il faut rester le plus vertical possible pour avoir quelque chose qui tient la route. Là, le Gym Aware, c'est quand même assez spectaculaire et pour l'avoir utilisé beaucoup, on se rend compte que c'est quelque chose de très précis et qui nous permet surtout et qui est à la fois un outil d'évaluation et à la fois un outil d'entraînement. Il a quelques validations. Pour moi, c'est le chénon manquant de l'entraînement. Ça permet de déterminer des profils musculaires, de faire des tests de puissance, d'estimer facilement le 1RM, de même travailler en endurance musculaire. et en fait, c'est même un outil d'entraînement et je vais vous montrer ce qu'on en fait à l'entraînement. Donc bon, ça c'est pour donner un feedback et un retour assez ludique voire technique. Donc là, je vous mets un gros performeur, la Reynald Choquet qui sera là demain pour la Pro Training Session qui était le préparateur physique de l'équipe de France féminine et qui est un crossfitter émérite. Et donc voilà, il vous démontre sur un squat partiel des générations de puissance maximale sur une série simple. Donc voilà, ça nous donne tout de suite un pic de puissance. On peut évidemment avoir beaucoup d'autres éléments mais ça permet de communiquer tout de suite aux sportifs ou au staff les éléments. Après, on fait un profil force-vitesse-puissance classique qui nous permet d'extrapoler le 1RM et on est capable de sortir des éléments d'analyse, de l'entraînement et de suivi et de test. Bon, rien de très exotique. Alors quand je prends mes tests de puissance mètre, c'est pareil, là on a testé un paquet de joueurs, on a presque 170, 1421 tests au compteur quand j'ai fait ça. On fait 6 pôles, 8 clubs pro, l'équipe de France à prime masculine, l'équipe de France de beach. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est de voir ce que les gens évaluent. Parce que nous, on arrive et on n'évalue pas, on n'a pas de protocole type, on est là pour aider, on est là pour accompagner les gens. Donc c'est intéressant de voir ce qu'ils cherchent à savoir. Et on se rend compte que beaucoup testent le développé couché. Alors que de mon point de vue, ce n'est pas spécifique du tout à l'activité volleyball, que c'est un mouvement qui est très contestable pour la santé de l'épaule. C'est hyper bien pour devenir très fort. Je ne dis pas qu'il faut enlever le développé couché de tous les programmes d'entraînement, je dis que quand on le met, il faut savoir pourquoi on le met. Parce qu'il y a un prix à payer, c'est toujours pareil. Et je ne suis vraiment pas persuadé que ce soit une bonne idée. Et pourtant, dans tous les pôles, dans tous les clubs, tout le monde teste le benchpress. C'est le benchmark absolu. Donc il y a évidemment beaucoup de squats et beaucoup de benchpull. Et finalement, peu de mouvements qui me semblent un petit peu plus spécifiques comme des développés déclinés ou inclinés, différents types de tirages ou de pullovers. On se rend compte que ça, ça évolue quand même dans le temps aussi et qu'en faisant passer les messages d'une saison à l'autre, on arrive quand même à faire évoluer les mentalités. Et on voit que là, le développé incliné a pris un petit peu plus de part dans la deuxième saison où on a évalué les pôles et les clubs. Et le benchpress reste toujours important, mais il y a quand même eu beaucoup moins d'évaluations là-dessus. Et donc, au final, ce qu'on cherche à faire au niveau entraînement avec ce type d'outils, c'est à inverser la façon dont on réfléchit l'entraînement, la façon dont on travaille et encore plus sur les sports à dominante vitesse. Et donc, de plus en plus, moi, je remets la vitesse au cœur du protocole d'entraînement. Pendant des années, on a été sur des problématiques de force, de poids. C'est normal, on n'avait pas les outils pour avoir un retour, pour calibrer la charge en force-vitesse. Aujourd'hui, on les a. Donc, est-ce que c'est toujours pertinent de réfléchir par rapport à son max pour 1 ? Alors, la première piste de réflexion, c'est vous avez vu les profils. Vous avez tous expérimenté les profils. J'ai un max de 110 kg au développé couché. Mon copain, il a un max de 110 kg au développé couché. On est aussi fort l'un que l'autre ? Ce n'est pas aussi clair que ça. Parce que, par exemple, à 90 kg, moi, j'en fais 8. Et lui, il n'en fait que 6. Et du coup, on n'a pas du tout le même profil. On a un des points de la courbe en commun. Il se trouve que c'est le point maximal, le point culminant. Mais en fait, on n'est pas du tout similaire. Si je fais... Si ça se trouve, à 105 kg, lui, il est capable de répéter 3, 4 fois. Et moi, je ne suis pas capable d'en faire 2 parce qu'il est plus endurant en force max que moi. Donc, tous ces paramètres-là, ils sont très très fins. Donc, la notion de profil musculaire dans l'évaluation complète qu'on peut faire avec les outils que je vous ai présentés là, elle est vraiment essentielle. Et l'individualisation, encore, elle est là. Le deuxième élément, c'est que lorsque l'on s'adresse à des sportifs qui ont un minimum de vitesse dans leur sport, mais encore plus quand c'est un sport de vitesse, il va falloir que j'utilise des repères de vitesse. Parce qu'effectivement, une charge, je peux l'intensifier en poids, mais je peux aussi l'accélérer. Et du coup, on travaille de plus en plus avec des zones de vitesse. Et vous voyez qu'on retrouve ici nos qualités de force-vitesse que vous connaissez, mais non plus par rapport à un pourcentage, exclusivement par rapport à un pourcentage du max, mais aussi par rapport à un retour instantané de la vitesse. Exemple. Si je suis sur un programme de force-vitesse, de puissance orientée sur la force, je vais travailler de force-vitesse, je vais travailler sur du 40%. Bon. Mais 40%, vous voyez la tranche, c'est 30 à 40%. Entre 30 et 40% sur un mec, sur un gros performer en squat, 30 et 40% de 240 kg, on parle d'une gamme de charge qui est très très large. J'ai quand même de grandes chances de me planter en fait. alors que si je lui dis ben écoute, en fait, tu vas travailler à 1 mètre seconde. Tu ne vas pas travailler à 130 kg, tu vas travailler à 1 mètre seconde. C'est simple. Si c'est plus lent, si c'est plus lent, on adapte la charge, ça veut dire que c'est trop lourd, on décharge. Si c'est plus rapide, c'est trop facile, on recharge. Et du coup, dans le temps, dans le cycle, la charge, elle évolue, mais la vitesse, non. On cherche toujours à rester. Tant que je suis dans mon cycle de force-vitesse, je reste là-dessus. Donc ça nous donne, voilà, je vous montre quelques exemples de séances. Du coup, j'ai été peut-être, désolé pour ceux du fond, j'ai peut-être été un peu avare en zoom. Mais bon, c'est juste pour illustrer mon propos. C'est-à-dire que voilà, je vais avoir ici un target systématiquement. Donc j'ai une zone de charge, je lui dis 50-65%. Lui, c'est à peu près, ok, on est sur la moitié de ce que je suis capable de faire au maximum. Et après, je cherche à taper ma vitesse de 1,5 mètre par seconde. Voilà. Et là aussi, on est dans l'individualisation. Et ça, c'est, bon, une fois qu'on est équipé, c'est assez simple à mettre en œuvre. Voilà. Donc que ce soit sur de la puissance orientée sur la force ou de la puissance orientée sur la vitesse, on a les mêmes logiques. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon séminaire. Les questions, vous avez bien compris, c'est en fin de matinée. On les rassemble toutes. Il y a le cahier à questions juste là. N'hésitez pas à aller écrire n'importe quand. Il n'y a pas de souci. Et je vais donc laisser la place à la société Apurna qui va vous présenter ces produits rapidement. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.